Bonjour à tous, ETV Service est de retour avec moi cette fois, Mandy. Un plaisir de vous avoir avec moi pendant une saison. Et au programme ce jour, je vais recevoir quelqu'un qui va nous parler d'un outil. Et oui, un outil qui va nous servir à nous, à mieux nous connaître. Qui n'a pas envie de savoir son rôle ici sur cette terre ? Eh bien oui, ça va être possible avec un outil qui est vraiment, vraiment inédit parce qu'il est très peu connu en Guadeloupe. Et avec moi pour en parler, j'ai un homme qui nous vient du coup de... Il est né à Saint-Claude, attention, mais il vit à Gourbert, il nous vient de la Bastère. C'est M. Francisque Ludwig. Bonjour Ludwig. Bonjour Mandy. Comment ça va ? Ça va très très bien. En pleine forme ? Oui, oui, comme il faut. C'est un plaisir de demander ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas en bonne santé. Donc si tu es en pleine forme, c'est vraiment... Oui, oui, moi ça va. C'est vraiment un privilège. Donc voilà Ludwig, comme je le disais, on va parler avec toi d'un outil. Un outil qui n'est pas vraiment connu, on peut le dire. En France ou en Guadeloupe, on pourrait dire ? Très peu en France, beaucoup plus en... Non, très peu en Guadeloupe, beaucoup plus en France. Beaucoup plus en France, d'accord. Et surtout aux Etats-Unis, donc ça vient de là. D'accord. Et donc c'est une superbe science qui doit être connue, un peu plus en Guadeloupe en tout cas. D'accord, très bien. Alors comme je le disais, c'est vraiment un outil qui va nous servir à trouver notre identité, attention, je rajoute énergétique. Eh oui, notre identité énergétique. Donc de quoi il s'agit de lui ? Quel est cet outil ? Alors cet outil, c'est... Déjà, c'est un outil qui regroupe plusieurs sciences. Des sciences que l'on connaît déjà, que l'on a déjà utilisées, qui sont connues depuis tout le monde. Donc il y aura déjà l'astrologie, qui ne connaît pas l'astrologie, la science des planètes, comment elle nous affecte. On sait très bien que la lune nous affecte, affecte les os, affecte notre corps, affecte les femmes. Il y a aussi la numérologie chinoise, qui n'est pas vraiment une numérologie, mais plus une science qui permet de voir comment l'ADN de l'être humain fonctionne. Tout ça avec des mathématiques. Donc tout ça en concilie juste de la science. Il y a ce qu'on appelle le système des chakras aussi. Tout le monde a déjà vu, on va dire, ce qu'est un profil de chakras, avec les différents chakras, les sept chakras. Il y a aussi que beaucoup regardent certains, on va dire, animés, où il y a des chakras, des trucs que j'ai connaître. On voit déjà à peu près ce que c'est. Donc c'est une science aussi qui permet de savoir où sont les centres énergétiques, comment ils fonctionnent, comment ça nous affecte, comment ça affecte nos organes aussi. Et une dernière science qui va être le livre de la Kabbale, qui va nous permettre d'avoir, on va dire, les circuits qui circulent dans chaque centre, on va dire, entre chaque centre. Un peu comme un circuit intégré en technologie où tu as besoin de fils qui relient deux résistances pour que l'énergie passe. D'accord. Très bien. Tout ça, ça donne quoi ? Ça donne le design humain, c'est-à-dire la science de la différenciation. C'est une science qui va nous permettre de nous différencier les uns des autres. Ça va nous donner un manuel d'utilisation de la personne. Vraiment un guide et c'est un outil indispensable, je pense, pour pouvoir traverser cette vie, en fait. D'accord. Très bien. Alors, dis-nous un petit peu d'où ça nous vient, cet outil. Alors, il nous vient des États-Unis, un homme qui s'est re-surnommé R.U.U.U.U. Bon, c'est un peu... T'as parlé de cheveux, là, non ? Mais bon, ça n'empêche que la science qu'il a créée, plutôt qu'il a... Les différentes sciences qu'il a regroupées pour faire le design humain, ça fonctionne, c'est précis, et ça nous donne vraiment une manière de vivre, une manière de pouvoir être plus fluide dans tout ce que l'on fait, en fait. Et cette science, il a découvert alors qu'il était seul, que lui-même se cherchait. Donc, il était seul sur... Je crois, il est bizarre. Donc, c'est pas une mauvaise place pour être, quand même. Mais il se recherchait beaucoup, et finalement, il a eu l'inspiration de regrouper ces sciences, différentes sciences qui existent déjà. Il s'est dit, ben, chaque science apporte quelque chose à l'homme, lui permet de découvrir des choses et d'avancer. On va les regrouper pour en faire une seule, et on va pouvoir trouver un manuel d'utilisation pratique qui va permettre à la personne d'évoluer et d'atteindre, peu importe l'objectif qu'il a, de manière beaucoup plus facile. D'accord. Alors, concrètement, dis-nous un petit peu, Ludwig, aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est plus vrai pour les États-Unis, comment ces personnes-là, aujourd'hui, arrivent à mettre ce design humain dans leur quotidien ? Comment c'est utilisé ? Parce que tu nous dis, effectivement, c'est vraiment un outil qui nous sert à savoir qui nous sommes, une notice d'utilisation. On sait très bien que les notices, on ne les lit jamais. C'est des trucs comme ça, le manuel de la voiture. C'est vrai. On le cherche uniquement quand on cherche le code de la radio, une fois qu'on a mis la batterie. C'est vrai. Donc, concrètement, est-ce qu'on est face à quelque chose de compliqué, de complexe et imagé, mais est-ce qu'on est face à un gros manuel ? Voilà, on est face à quelque chose de tout à fait accessible pour tous. Alors, c'est quelque chose d'accessible pour tous, à travers quelqu'un comme moi. Très bien. Puisque, attention, je ne l'ai pas dit, Ludwig est un analyste, un analyste en design. Donc, s'il est là, c'est parce qu'il est professionnel dans le domaine. Alors, justement, en quoi tu peux nous aider ? Alors, comme je l'ai dit, en vrai, le manuel d'utilisation est assez lourd. C'est un beau, gros dictionnaire. Ça demande une bonne formation. Mais on peut vraiment simplifier les choses aux choses les plus élémentaires, comme par exemple les relations entre tout le monde. en fait, c'est-à-dire qu'on est amené à côtoyer des gens tous les jours, que ce soit les membres de notre famille, au travail, un peu partout en fait, peu importe l'occasion. Et le design, lui-même, va te permettre, on va dire, de parler et de trouver les bons mots pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Si tu sais comment toi, tu fonctionnes, tu peux communiquer avec ta famille, dire, moi, je fonctionne de telle manière. Si tu viens d'une certaine manière avec moi, ça ne pourra pas fonctionner parce que ça va me gêner. Plus tu te connais, plus tu sais comment tu fonctionnes, plus tu peux indiquer aux autres, mais quelle est la bonne manière pour eux d'interagir avec toi ? D'accord. Alors, ça me fait penser, très souvent, la tendance nous a dit, moi, je suis un taureau, moi, je suis un verso, moi, j'agis comme ci et comme ça. Finalement, ça ne suffit plus parce que j'ai cru comprendre qu'il y a l'astrologie dans ce design humain. Donc, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. On peut être, certes, un taureau, mais chaque taureau est différent. Exactement. Chaque taureau est différent. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent. Il n'y a pas que l'astrologie, effectivement. Notre ADN est là et nous définit d'une certaine manière. Notre éducation, comment on a vécu notre vie, tout ce que l'on a vécu dans notre vie, nous définit aussi. Et ce que je dis souvent des analyses, c'est que même si on est d'une certaine manière, la vie que l'on a vécue jusqu'à maintenant va nous donner d'autres manières de fonctionner aussi. On va apprendre des choses venant de nos parents. On va agir sur nous. Exactement. Nos amis, toutes les personnes qui seront en position d'influence par rapport à nous vont nous donner des choses, vont nous transmettre des choses ou vont, à notre insu, nous donner des choses peut-être négatives aussi, mais qui vont rester. Et donc, tout ça définit la personne. Avec le design humain, on peut avoir une vue d'ensemble de tout ça et voir, justement, chaque chose qui va nous permettre de nous aligner un peu plus à nous-mêmes et qui va nous permettre de fonctionner de la meilleure manière possible avec les autres et pour nous-mêmes aussi, en fait. Parce que si on a une manière de fonctionner qui est bonne pour nous, qui nous permet d'avancer plus vite, pourquoi pas l'utiliser ? Absolument. C'est vraiment une manière de fluidifier tout ce que l'on fait dans la vie. D'accord. Plus tu te connais, plus ce sera facile pour toi d'interagir, de faire les choses, d'avancer, de faire les choses de la manière la plus optimale pour toi. D'accord. Très bien. Alors, dis-nous un petit peu, Ludwig, comment tu procèdes puisque tu es face à une personne que tu ne connais pas. Je vais prendre mon exemple. Je me saisir de cobaye. Voilà. Moi, je suis Mandy. j'ai envie d'en savoir un peu plus sur mon design humain. Par exemple, on ne se connaît pas, tu es face à un client. Quels sont les éléments que tu as besoin, en fait, pour pouvoir procéder à une analyse ? Comment tu procèdes concrètement ? Alors, il me faut différentes informations déjà pour pouvoir faire l'analyse. La première, ce sera ta date de naissance. Ok. Mais par rapport à l'astrologie, bon, on connaît déjà c'est par rapport à la date de naissance. Mais il me faudra aussi le lieu et l'heure de naissance. Tiens, pourquoi ? Pourquoi l'heure ? Parce que l'heure à laquelle tu es née, la planète était dans une position particulière à ce moment-là aussi. Donc, ça va t'influencer d'une manière différente. D'accord. Ça prouve encore, parce que je disais les taureaux, chaque taureau est différent, mais ça prouve que chaque personne née est même à la même date que moi-même, voire à la même année. Oui. Mais si nous ne sommes pas nés à la même heure et au même lieu, c'est ce qui fait qu'on est unique en fait ? Exactement. Ok. Donc, chaque élément a son importance. Toujours. Il faut être précis dans les choses. Chaque chose a une indication précise et nous affecte d'une manière précise. donc, l'approximation n'est pas forcément permise et de toute façon, plus tu seras précis dans ce que tu sais, mieux tu pourras évoluer. C'est comme un pilote de course, il ne connaît pas sa voiture par cœur ou il ne sait pas à quelle vitesse passer dans telle tournante. Il peut être en danger en fait. Tout à fait. Et à part ces éléments, il te faut autre chose ? À part ces éléments-là, ben non. Tout se passe par... On peut le faire par zoom, c'est un avantage dans la situation dans laquelle on est. Donc, il y a juste un rendez-vous à prendre, des informations à donner par zoom et ensuite, ben, on fait tout par zoom. Je fais un partage d'écran avec la personne, je lui montre son schéma, tous les éléments dont elle a besoin de savoir et ensuite, je lui explique tout. Je lui donne tous les avantages qu'elle va retirer de son schéma, les points forts, les points faibles, manière de fonctionner alignée avec cette personne-là. D'accord. Et ensuite, c'est un travail d'analyse, vu que c'est une analyse, c'est ça, mais c'est plus un travail de recherche de soi. Ça veut dire que je ne vais rien apprendre de nouveau à la personne. Tu viens les confirmer peut-être ? C'est ça. C'est-à-dire que la personne va se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'elle savait déjà. Elle va se rendre compte qu'il y a des choses dont elle avait conscience mais dont elle n'avait pas confiance pour pouvoir les utiliser. Et donc, je vais lui donner confiance dans certains de ses points forts, lui faire remarquer les points faibles qu'elle a, qu'elle a sûrement déjà vus mais qu'elle s'est dit, peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que les personnes qui m'ont dit ça ont eu tort, mais le fait de le lui dire, de lui montrer sur un schéma clair, précis, que tu dois travailler, là, elle ne peut pas réfuter vraiment. D'accord. On peut toujours réfuter, mais bon. Oui, oui. Et quels sont les domaines sur lesquels on peut avoir des réponses ? Beaucoup de choses. Énormément de choses. Que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur le travail qui nous convient mieux, que ce soit sur, par exemple, des points forts au niveau de la communication. Si par exemple, j'avais fait ton schéma, j'ai pu voir des choses par rapport à la fluidité de la communication, par rapport au fait d'être quelqu'un qui aime parler aux gens, qui aime communiquer, qui aime donner. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont te permettre de t'aligner sur qui tu es. T'aligner vers, je ne dirais pas une destinée parce qu'on crée tout ce que l'on veut dans la vie, on a toujours le choix de faire des... de prendre nos décisions. Par contre, quand on s'aligne à qui on est, quand on a peut-être une ligne directrice, c'est déjà beaucoup plus facile de suivre, d'avoir confiance dans chaque pas que l'on fait, d'avoir confiance dans les décisions que l'on porte après pour sa vie, en fait. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte qui elles sont. Elles ne prennent pas en compte leur manière de penser, elles ne prennent pas en compte leurs envies, elles ne prennent pas en compte qui elles sont et ça ligne beaucoup sur la manière de fonctionner des autres. Ou les avis des autres. Exactement. Et beaucoup arrivent au bout d'un moment dans une vie qui ne leur convient pas, en fait. Elles n'ont juste pas le courage de prendre la décision de changer les choses avec le design humain. Ça peut donner une certaine preuve physique, scientifique qui te dit mais moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça. Ou il me faut fonctionner de cette manière-là parce que je sens que ça va me faire du bien, en fait. D'accord. Très bien. D'accord. Donc, on peut avoir vraiment des réponses dans tous ces domaines. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'une analyse découle sur un profil vraiment type par personne ? Ou alors, est-ce que tu as déjà des, je ne sais pas, des profils type ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, il n'y a pas de... Il y a... On va dire qu'il y a... Dans le design humain, il y a ce qu'on appelle des types et des profils. Les deux définissent une personne. Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu peux avoir le même type et le même profil et avoir deux personnes totalement différentes. D'accord. Parce que selon les centres qui sont définis, les différents centres qui sont définis, les différents canaux qui les relient, les différents... les différentes planètes qui l'influencent, la personne sera totalement différente. Et bien sûr, selon l'éducation qu'elle a reçue, où elle est née, comment elle a vécu sa vie, qui étaient ces personnes d'influence, ça va créer quelqu'un de totalement différent. Parce que... on change dans la vie. Même si on a un schéma qui nous permet dans le design humain de savoir qui on est, on évolue. On n'est pas toujours la même personne. On a des choses qui changent en nous. Et donc, avec le design humain, tu vas savoir précisément comment tu fonctionnes, qui tu es, c'est quoi le petit truc qui fait que toi, tu es... mandi, par exemple. D'accord. Quel est le petit truc, le petit détail qui va faire que... D'accord. Alors, je vais terminer par une question, on peut se faire en deuxième partie, mais est-ce que tu veux nous dire, Ludwig, par exemple, admettons-moi, la mandi d'aujourd'hui qui vient faire une analyse peut dès le lendemain être notre mandi parce qu'elle aura compris qu'elle est vraiment... Oui. D'accord. Donc, on a toujours le choix de changer. On a toujours le choix de changer. On peut changer, ce n'est qu'une question de décision. Changer ou juste simplement devenir qui nous sommes, vraiment. Exactement. S'aligner à qui tu es, tout est une question de décision. D'accord. Mais, encore une fois, ça dépend de la personne. D'accord. Tout dépend de la personne et de... Si elle a le courage, je prends la décision. D'accord. Très bien. Mais justement, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, des différents profils et puis on va essayer de faire un petit exercice à avoir des choses un peu plus concrètes pour se comprendre véritablement quel est l'intérêt d'avoir son véritable design humain et de devenir vraiment qui nous sommes. Voilà. À tout à l'heure.